Alors, si je comprends bien, la discussion, c'est on se présente et on dit un texte. Voilà, et ensuite on discute. C'est l'approcher comme on peut. Alors, je vais faire un changement de rythme, car je suis un peu poète, tout exactement, comme je l'ai dit. Je ne suis ni pro, ni prof. Je suis un poète tardif, et je suivrai la contrainte de cette rencontre, psychanalyse, psychiatrie, poésie, en étant bien obligé de... On va enlever la psychiatrie. Oui, pardon ? On va enlever la psychiatrie. On va enlever la psychiatrie ? On peut l'enlever. Ça ne me gêne pas. Non, oui, mais enfin, on parle quand même de l'homme. Ou du sujet. Il convient quand même que, j'avoue d'emblée, que la chose ne m'est pas étrangère, puisque je suis psychiatre. Je l'étais, je l'étais jusqu'à la retraite, j'étais psychiatre pour enfant dans la psychiatrie publique, et j'ai eu une activité littéraire parallèle, mais vraiment parallèle, c'est-à-dire que ça me se rejoint très peu. J'ai eu une activité d'historien de forme poétique, ça a commencé par l'émission de la Correspondance de Bellemère, en fait, c'est un rapport avec les anagrammes. Ensuite, j'ai pas mal écrit sur le surréalisme, notamment en breton, même les sources psychiatrises du surréalisme. Aussi sur Desnos, sur ses poèmes en argot, et tout récemment, cette année, un livre qui s'intitule « La clé des songes » de Robert Desnos, une émission radiophonique en 1938. C'était une émission qu'il avait faite, où il interprétait des songes, mais pas dans un sens psychanalytique. Bon, cette partie littéraire s'est poursuivie, et j'ai surtout étudié le champ de la contrainte, l'anagramme d'abord, j'ai fait un recueil de poèmes qui étaient sous forme d'anagramme, qui s'intitulait « Notes, c'était non ? » L'un étant l'anagramme de l'autre. Et ensuite, j'ai rassemblé quelques poèmes que j'avais faits lors de ma participation à deux revues importantes des années 2000, « Formule », dont j'étais rédacteur en chef en même temps, « Les formes poétiques contemporaines ». Ces deux revues continues, mais en Amérique. C'est à ce moment-là que j'ai... Alors, j'ai beaucoup connu de poètes, évidemment, à Paris, à Roubault, etc., dans le champ de la contrainte. Et si j'ai choisi la contrainte monosyllabique, c'est d'une part... C'est parce que j'ai fait un livre dessus qui s'intitule « La syllabe et l'écho », qui est assez important, enfin, important en épaisseur, et qui... Et j'ai vu, il y avait une rue Ozone, et Ozone, ça peut être bordelais, et c'est le premier à avoir utilisé des monosyllabes, à la fin d'un de ces poèmes en latin, de plusieurs de ces poèmes en latin. Donc, c'était une époque où le tableau des contraintes... Je me suis rendu compte qu'il n'y avait presque rien sur les monosyllabes. Il y avait le fameux verre de racine, « Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur », mais personne n'avait fait ce qu'avait fait Pérec avec l'hypogramme, l'écrire sans lettres E. Donc, j'avais voulu faire un petit roman avec cette contrainte, et malheureusement, j'ai été doublé par... Je vais vous le prendre, René Douin, qui a écrit un livre qui s'appelle « Tom le mot », vous voyez le truc, qui est tout en monosyllabes, alors dès que j'ai su ça, je lui ai écrit, bon, ben, j'avais perdu. Tout espoir d'être inscrit dans l'histoire du terrain, vous le comprenez. Et j'y ai... Et parmi mes textes de l'époque, il y en a un que je vais vous lire. Je suis un peu gêné, parce que peut-être certains d'entre vous le prendront au tragique, d'autres le prendront comme un texte amusant. Moi, je prends les deux à la fois. Bon, je vais vous le lire, il inaugure ma première série de recueil, mon monosyllabique, qui s'appelle « Quack ». Il dure cinq minutes à la lecture, il est en prose, mais c'est une prose poétique, puisqu'il y a une contrainte derrière, la poésie se définissant comme aïe. Comme du langage chargé de sens, n'est-ce pas ? Donc rien que la contrainte, il suffit d'en ajouter. Le titre s'appelle « Le gars qui a trois bu », c'est une référence évidemment à un mec qui dort, ensuite de l'homme qui dort de Pérec, qui a été traduit par un mec qui dort par un copain, puis le gars qui a trois bu, c'est le type qui parle, je crois. Tu n'as plus dans ton stock que les mots les plus courts et qui n'ont qu'un seul son, en gros. C'est fou, mais ça vient de ce que tu vas très mal. Plus mal que le gars qu'on voit dans un mec qui dort, pour ceux qui l'ont lu. C'est là-haut que ça va mal. Pour sûr, ça vient de ce que tu as trop bu, eh oui. Ceux qui ont trop bu le paient deux fois et plus d'un en est mort. Ils ne font pas long feu. Tu as trop bu, bien trop. Ta vie s'en va à volo, tu perds le fil, rien ne va plus. Ce n'est plus du jeu. Dans la rue, tu t'en vas à Palan, tu fais des zigues et des agues. Des fois, tu as des pleurs au coin des yeux pour un rien. Ou bien tu ris tout seul, tout haut. Tu es au bar, jour et nuit. Ne vois-tu pas que tous ces gars-là ne sont que des vanupiers, des pulls à sueur, des meurs de faim, des boissons soif, des sacs à vin, la lit des bafons, des gueux. Tous des plouques, des cons, des nuls, des rien du tout, des moins que rien. Tu es tout le temps sourd, tu es tout le temps gris. Plus que gris, noir. C'est ce qu'on dit de toi chez les gens du coin. Que tu es un vrai trou, que tu es tout le temps plein, à rabord, et pas plein aux ases, car tu as tout bu, des sous, tu n'en as plus. Tu bois, mais tu es à sec. Tu bois sec. Tu bois de tout. Des pots de vin, du blanc sec, du blanc doux, du blanc de blanc, du vin gris, du vin vert, du brin de brut, et de la stout, de la pils, ce n'est pas ce que tu crois, en bol, en pâques, du rhum, en ponche, en grog, du scotch, que tu bois au fût par muide, c'est ton fioul. Et du gin, du schnapps, du kirsch, du kvass, du mar, des eaux de vie, de fruits, de baies ou de grains, des eaux de morts, ma foi, quoi qu'on dit. Tu ne te vois pas sous le gris de ta peau, du vrai cuir. Ton foie est ouvert, plein de trous, tes yeux, plein de stris. Tu vois tout en flou, et tu vois tout deux par deux. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. En fait, tu as tout le temps un coup dans le nez. Tu n'as plus de flaire, tu ne sens plus rien, tu n'as plus de goût, tu n'as plus le goût à rien. Tu as le cœur drôle, le cœur lourd. Vois ta main, tiens-la bien droit. Tes doigts sont tout le temps pris d'un va-et-vient. Tu as les nerfs à fleurs de peau, tu t'en mords les doigts. Tes poils s'en vont, un à un. Et la toux qui te fait mal, le verre dans le fruit, le fer dans la plaie, la mort qui fait le guet. C'est pas bien du tout. Tu perds le sens du temps, tu ne sais plus le lieu où tu es, d'où tu viens, où tu vas, ni où et quand tu es né. Tu n'as plus le sens du bien et du mal, du vrai et du faux, du beau et du lait. C'est le breakdown, le blackout. Quand on te dit, qu'est-ce que c'est que ça, un chien ou un chat ? Tu ne sais pas, tu ne dis plus un mot, tu te tais. On te plaint, on te prend par la main. Des scouts font leur béat. À quoi bon ? Pour moi, dans ton cas, on n'a plus grand choix. Où on met le gaz à fond, où on prend la morora, où on se pend, où on se noie. Et pas dans du vin ou dans des pleurs, ce que tu fais. Ce que j'en dis, c'est pour ton bien. Ton chef est plein de poux. Tu sens le chou. Tu n'as plus que la peau et les os. Peu ou prou. Tu es long, tel un jour sans pain. Tu es un vrai fil de fer, qu'on tord dans tous les sens. Tu te dis que tu ne vaux pas cher, mais pas cher du tout. Que tu ne vaux pas un clou. Tu ne vas plus au WC. Tu ne peux plus chier. En plus, tu as peur de chat dans le trou. Au fond d'un tel cul-de-sac, tu ne t'en sors pas. Tel est ton sort. Tu es tout seul, loin de tout. Au pied du mur. Le ciel, les vases, les lourds. C'est le spleen. C'est le blues. C'est la fin de la verre des verres. Tout fout le camp. Mais tu t'en fous. Tu n'en fais pas grand cas. Tu t'en bats les flancs. Tu t'en bats l'œil. Le corps nu de ta mie dans ton lit. Ces douceins sous ta main, ça ne te dit plus rien. Et tous ces jeux qu'on fait à deux le soir et tout au long de la nuit. Et au saut du lit. Le zig-zig, le kiss-kiss, le tac-au-tac. Nib de nib. Des flous. Ça ne te fait plus rien. Point de temps chaud. Ça ne te fait plus ni chaud ni froid. Ton ombre, pan, tout mou. Tu ne peux plus. Tu as les noix d'un vieux schnock. T'épiques un bœuf pour ta meuf. Pour ce qui est de jouir, très peu pour toi. Au lit, tu dors. Un point, c'est tout. Tu n'es pas bien. Tu es dans le beau drap. Au vrai, ça fait un bon bout de temps que tu ne dors plus. Et c'est là où le bas fait mal. Car dans le noir, tu vois des rats. Des gros rats. Des très gros rats. Des très très gros rats. Tu vois tout un zoo. Tu vois des trucs sans nom. De tous les tons. Verts, bleus, blancs, roux, gris, noirs. Qu'on ne voit pas pour de vrai. Tu vois des nains à la queue de l'oeuf. Qui te jouent des tours. Tu crois que les murs ont des yeux. Des voix te crient dans le dos. En haut, en bas. Il n'est bruit que de toi. On te hue. Tu vois un pâle. Il est pour toi. Ou la croix qui te tend les bras. Tu te crois mort. Sur le gré, tu lis ces mots. Si j'y x, un mec qui a trop bu. X, c'est ton nom. Ou tu crois qu'il y a le feu. Et tu prends peur. Tu y crois très dur. Tu as de la sueur sur le front. Les mains, tout le corps. Tu suces en eau. C'est le stress, le choc. Tu fais sous le toit. Tes doigts sont pris à tout bout de chambre. D'un va-et-vient de plus en plus fort. Tu veux fuir. C'est le dété. Le smur vient à fond de train. Pimpon, pimpon. À pique. Tu leur cries. Non, non, je ne suis pas fou. À moi. On s'en fout. On te prend par le col et sous les bras. Et on te met des liens. On te fout dans un lieu clos. Que des murs blancs et nus. Il y a un nid bas. Pas un bruit, sauf ceux des clés. Et des cris au loin, de temps en temps. On te met à poil. On te fait des perfs. Bon gré, mal gré. Tu bois de l'eau. Tu prends des tas de trucs qui font que tu te sens encore en mout de veau. Mais au moins, tu dors tout ton sou. Un vrai Loire. Au bout d'un ou deux mois, le doc te dit que tu vas bien. Que tu tiens le bon bout. Tu ne sors plus du rail. C'est son mot. Tu sais quel jour on est, quel mois. Et le lieu où tu es, chez les fous. Chez les psys, quoi. Et tu as pris du poids. Tu es gras à l'art. Il se sent au poil. Tout neuf, de pied en cap. Tu sors de l'HP, d'un bon pas. L'air est vif, clair et net. Il fait froid. Mais que fais-tu ? Dès que tu vois un bar, là-bas, au coin de la rue, ça ne fait pas un pli. Tu y vas tout droit. Tu y cours. En vain, la voix off, qui vient de là-haut, te dit Stop, mon fils, tu te percores bien. Il ne faut pas trop tard. Tu as fait un faux pas sur la voix du bien. Tu as bu. Sans effet de toi, tu es cuit. Et je me dis, zut, et miel. Car tu es bon pour un tour de plus. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.